Allez, place à l'économie Nicolas Bouzou, c'est un pas complet d'annonce en matière d'énergie qu'a dévoilé hier Emmanuel Macron à Belfort, dans le but de produire beaucoup plus d'électricité à l'avenir. Donc outre la construction de 14 futurs EPR, 2,50 parcs éoliens, la multiplication par 10 aussi de la puissance photovoltaïque, le chef de l'État veut miser gros sur l'hydrogène, et ça vous y croyez fort à l'hydrogène Nicolas Bouzou, qu'est-ce qui vous emballe à ce point-là ? Oui, il me semble que l'hydrogène c'est une magnifique opportunité pour la France, sur un marché mondial qui n'est pas encore hyper concurrentiel. L'hydrogène, Dimitri, vous savez, c'est une vieille industrie en réalité, on en extrait depuis longtemps, mais de façon très polluante, parce qu'aujourd'hui on isole l'hydrogène avec de la combustion fossile. La nécessité donc, c'est pas de faire de l'hydrogène, c'est de faire de l'hydrogène propre, décarboné, ça, ça se produit par électrolyse, vous prenez de l'eau et vous séparez le H2 du haut du fameux H2O. Mais pour faire ça, il faut beaucoup d'électricité, et si on veut que ce soit propre, il faut que ce soit de l'électricité renouvelable ou de l'électricité nucléaire. Alors l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, c'est un moyen en réalité de stocker de l'énergie, notamment pour les transports. Aujourd'hui, le coût est élevé, aujourd'hui le rendement est faible, mais il ne faut pas insulter l'avenir, les technologies progressent. Sur le papier, ça peut marcher, l'hydrogène vert, et sur le papier, la France a une carte à jouer. Alors justement, on en vient à nos fameux réacteurs nucléaires OPR, c'est grâce au nucléaire qu'on pourrait être fort en hydrogène ? Et oui, clairement Dimitri, c'est vraiment ça l'atout de la France. En amont, nous avons la capacité d'utiliser une électricité propre et puissante pour faire de l'électrolyse, et donc pour faire de l'hydrogène décarboné. De ce point de vue-là, les annonces du président de la République hier sont excellentes pour la filière hydrogène. Je vous le disais, on a un peu tout sur le papier, on a en amont la technologie propre, en aval, on a des marchés qui peuvent utiliser de grandes quantités d'hydrogène. Je pense à nos constructeurs automobiles, je pense à Airbus, bien évidemment, on fait d'énormes progrès aujourd'hui en matière de recherche et développement dans le domaine de l'hydrogène aéronautique. Et puis au milieu, on a une cinquantaine de startups, on a beaucoup de gros industriels, je pense à Air Liquide, je pense à Siemens, parce qu'il faut aussi fabriquer de gros électrolyseurs, des gigafactories, et il faut des composants d'électrolyseurs. Tout ceci, ça demande une très grosse industrie, ça demande beaucoup d'innovation, bon bah écoutez, on les a. Voilà, ça demande aussi beaucoup d'argent public, Nicolas, est-ce qu'on n'en met pas trop quand même sur l'hydrogène ? On en met beaucoup, Dimitri, ça vous avez raison, des centaines de millions pour pas mal de projets, des milliards même pour les gigafactories d'électrolyse dont je parlais. En tout, l'État français a prévu 7 milliards d'ici 2030, c'est beaucoup, mais en même temps c'est normal de mettre de l'argent public sur ce type d'innovation radicale. Sans doute, on ne l'a pas fait assez par le passé en France. La question, je pense, c'est moins le montant que l'utilisation. En fait, on a un contre-exemple de mauvais usage de l'argent public, c'est le photovoltaïque, où on a donné énormément d'argent à n'importe qui, et puis on a tout arrêté d'un coup. Du coup, on a gaspillé cet argent et on n'a pas de filière de photovoltaïque. Donc il faut faire l'inverse, il faut concentrer les moyens, avoir une bonne gouvernance et puis tenir dans le temps. Sur le papier, je vous le disais, on a tout. Et puis, je vais vous dire, Dimitri, moi j'ai envie d'y croire, parce que je ne conçois pas que la France rate tous les tournants technologiques et puis qu'elle sacrifie ainsi sa puissance économique future. Merci beaucoup Nicolas Bouzon.